Donc bravo, j'aimerais vous féliciter parce que vous avez osé vous lancer un défi de course à pied avec Esprit de corps. Maintenant, qui dit défi, dit un nouveau stress, un nouveau programme de course à pied, de musculation. Et puis donc, que vous soyez débutant ou coureur avancé, les bonnes nouvelles, c'est que le défi est à votre portée. Mais par contre, quand vous allez augmenter votre volume, quand vous allez augmenter votre performance, il faut penser à comment vous allez vous préparer à ce stress-là. Comment est-ce que vous allez éviter les blessures dans votre programme de course à pied et surtout dans le défi. Alors on est ici pour parler aujourd'hui de votre technique de course à pied. Alors j'ai un beau modèle ici en arrière de moi qui est en train de courir. Et puis on va observer quelques exemples de bonnes et de mauvaises techniques de course à pied. En observant les pieds d'abord et ensuite le reste du corps. Donc si jamais on regarde le bas du corps et on regarde les pieds, ce qui est important de remarquer, c'est la cadence. Qu'on ait une vitesse rapide ou qu'on ait une vitesse lente, ce qui va changer c'est la foulée, mais la cadence devrait toujours être la même. C'est-à-dire environ 180 battements par minute. On va regarder ses pieds et on va voir une bonne et une mauvaise technique. Et ce que je vous invite à regarder, c'est l'attaque du pied au sol. C'est-à-dire quand son pied vient devant pour s'appuyer, est-ce qu'il frappe avec le talon ou est-ce qu'il frappe avec le milieu ou l'avant du pied? La différence dans votre technique avec votre force de frappe au sol va faire une énorme différence dans l'impact que vous allez avoir dans vos genoux et dans vos hanches. Et ainsi les blessures que vous pouvez développer dans la course à pied. Un pied qui attaque dans le devant, soit sur le milieu du pied ou l'avant du pied. C'est une technique qui est beaucoup plus naturelle et où au lieu de freiner avec votre pied, votre élan naturel vers l'avant, vous êtes en train de vous propulser vers l'avant. Ce qu'on observe aussi quand les pieds sont dans la bonne position et la cadence est élevée, c'est que les jambes ne sont jamais trop écartées et le temps qu'on vole dans les airs est plus court. Ainsi, encore une fois, vous diminuez votre impact. Si on remonte un peu dans le corps du coureur, évidemment les jambes, les cuisses, le tronc sont importants pour communiquer la force dans les bras qui nous amènent à 30% plus de momentum et de force vers l'avant. Mais c'est important d'avoir un alignement. Et dans l'alignement, c'est important de ne pas exagérer. Si vous prenez une mauvaise technique de course et que vos pas sont très longs et que vous avez un temps de vol qui est très haut, il y a des bonnes chances que vous allez être en train de faire une surrotation du tronc et que vous allez être en train d'aller chercher plus loin avec vos bras, comme on le voit dans l'exemple ici. Tandis que si vous avez une technique qui est plus efficiente, on pourrait dire, et qui va vous empêcher d'avoir des blessures, à ce moment-là, vous allez avoir le tronc qui fait moins de rotation, les bras plus proches du corps, qui ne vont pas trop loin par l'avant, ni trop sur les côtés, les coudes proches du corps et une position détendue des mains légèrement à l'avant du corps. Ce qui est important d'observer de la tête au pied, c'est d'abord avec la tête, est-ce que la tête est en train de rebondir haut et bas? Si jamais vous êtes en train de rebondir, c'est un bon indice que vous êtes en train d'avoir une mauvaise technique de course à pied ou une technique où vous attaquez du talon. Si jamais vous avez une meilleure technique de course et vous attaquez du milieu ou du devant du pied, vous allez moins rebondir. Et une autre chose que vous allez moins faire, c'est que vous allez moins faire de bruit. On le remarque un peu moins à l'extérieur, mais sur un tapis roulant, à l'intérieur, c'est quelque chose qui est facile à remarquer. Une autre chose, si on descend un peu progressivement le corps, c'est de voir le lien entre le haut du corps et le bas. Est-ce qu'on fait des sur-rotations en haut et que le bas du corps suit ou il n'y a pas de synchronicité? Et quand on descend plus bas dans le corps, surtout avec les jambes, c'est de voir est-ce qu'il y a une jambe qui lide et une jambe qui suit? Souvent, on a une jambe qui est plus forte ou plus flexible que l'autre et inversement plus faible et plus tendue. Et puis, dans ces cas-là, ce qu'on doit faire, c'est faire des exercices de renforcement pour s'ajuster. Mais quand on regarde aussi, on peut voir, comme vous le verrez dans l'exemple, parfois on a une rotation d'une jambe qui est un peu plus grande que l'autre. Et puis, tous ces facteurs-là sont des facteurs qui nous informent sur notre course à pied, mais c'est un peu comme le choix de chaussures. Si vous courez dans des chaussures maximalistes, qui ont un bon coussin, et vous êtes à l'aise et vous n'avez aucune blessure, et même en augmentant votre volume de course, vous n'avez toujours aucune blessure, dans ce cas-là, considérez, pensez, soyez conscient de votre technique de course, mais vous n'avez pas besoin de l'ajuster. Maintenant que vous avez pris conscience de votre technique de course à pied, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous renforcer et transitionner d'une technique où vous vous attaquez du talon vers une technique où vous vous attaquez plus du milieu ou de l'avant du pied? Alors, on aimerait vous montrer quelques exercices qui vont renforcer vos appuis, qui vont vous permettre de vous renforcer sans vous blesser et augmenter votre volume de course trop rapidement. La marche sur les talons et la marche sur la pointe des pieds. Quand vous faites ces exercices-là, vous êtes en train de renforcer les muscles devant la jambe et renforcer votre tibia pour ne pas avoir des périostites. Et quand vous faites la marche sur la pointe des pieds, vous êtes en train de renforcer votre mollet et votre talon d'Achille. Une autre série d'exercices que vous pouvez faire progressivement pour renforcer encore les appuis et pour s'assurer de développer le bon contact avec le sol, avec vos pieds, serait, par exemple, progressivement, commencer par un saut sur place sur les deux pieds. Vous pouvez alterner les pieds, vous pouvez sauter sur les deux pieds en même temps. Si vous voulez le faire pour le plaisir, vous pouvez même vous acheter une corde à sauter et le faire avec la corde à sauter. Mais quand on dit que vous pourriez faire de l'activité tous les jours pour diminuer le stress que vous avez et augmenter progressivement, au lieu d'aller courir dix minutes, vous pourriez, par exemple, faire ces sauts-là sur place à la maison. Tout ce que vous devez faire, c'est vous placer le dos droit, les pieds à distance des épaules, contre le mur et essayer doucement de vous pencher vers l'avant. Mais quand vous vous penchez, vous voulez le faire le maximum avec le tronc droit et sans plier aux hanches. Et quand vous le faites juste au seuil où vous allez tomber par en avant, c'est là que vous sentez l'appui que vous devriez avoir avec vos pieds dans la course où vous atterrissez sur le devant du pied et non sur le talon.